Un film qui raconte comment ça va se passer, la prochaine révolution, et qu'est-ce que ça va changer que les révolutionnaires soient très massivement déjà entraînés à constituer, c'est-à-dire à la fin de l'insurrection, ne sont pas du tout disposés à élire l'Assemblée Constituante, ils sont même très décidés à refuser d'élire et refuser de reconnaître comme légitime une Assemblée Constituante élue. Un film qui montrerait ça et qui montrerait ensuite le processus constituant avec des gens normaux, pas des professionnels de la politique, qu'est-ce que ça change ? Et puis les tentatives de corruption des banquiers qui viendraient essayer de se rapprocher des citoyens constituants et qui n'y arriveraient pas parce qu'ils sont beaucoup plus difficilement corruptibles, ils ne leur doivent rien, des simples citoyens ne doivent rien aux banquiers. Ils sont très méfiants des banquiers parce qu'ils ont fait des ateliers, ils savent bien ce qu'on a à craindre des banquiers. Le film pourrait montrer aussi la qualité du processus constituant et la nature très différente des règles qui seraient écrites par cette nouvelle Assemblée. Ce film pourrait aussi montrer les controverses sur les points importants. Il y a quelques points du processus constituant où les constituants ne vont pas être d'accord. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et ces points-là, on pourra les mettre au référendum article par article parce que là, il y a des options et le choix de société. Pourquoi il dépendrait uniquement des constituants ? Il faudrait que le choix soit laissé à tout le monde. Donc il y aurait des parties de la Constitution, celles qui ont été polémiques pendant le processus constituant, qui feraient l'objet de votes article par article et non pas en bloc. D'ailleurs, ça peut être bloc d'article par bloc d'article, parce que les articles vont ensemble. Et puis le film pourrait montrer ensuite, et c'est vraiment important aussi, donc le vote article par article, la nouvelle constitution qui est promulguée, la prise de fonction par les nouveaux pouvoirs, les nouvelles élections avec le vote de valeur ou le jugement majoritaire, avec des modes de scrutin incroyablement plus respectueux de nos volontés, qui nous permettent de nuancer ce qu'on veut en disant les gens qu'on aime le plus, les gens qu'on aime un peu moins, mais qu'on aime quand même, les gens qu'on ne s'en fout, les gens qu'on n'aime pas du tout, les gens dont on a très très peur. Et avec le jugement majoritaire, personne ne peut être élu qui aurait contre lui des peurs trop intenses, on n'aurait plus du tout les mêmes. Et donc le film pourrait montrer l'importance dans la qualité des acteurs que nous désignons, l'importance du jugement majoritaire, donc du mode de scrutin qu'aurait écrit une assemblée citoyenne. C'est une assemblée citoyenne qui va instituer un tel mode de scrutin, avec peut-être le vote obligatoire et le respect du vote blanc, donc la possibilité de voter blanc. Et quand abstention plus vote blanc est majoritaire, ça annule l'élection et les candidats ne peuvent pas se représenter. Donc ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas se représenter. Tout ça, c'est nous qui l'instituerions. Il pourrait y avoir une chambre législative élue comme aujourd'hui, avec le jugement majoritaire, et peut-être des primaires citoyens, ce ne seraient pas les partis politiques qui nous imposeraient leurs candidats, mais ce seraient nous qui désignerions les gens qu'on veut présenter au suffrage. Il n'y aurait plus cette règle des 500 parrainages d'élus pour être candidats, qui font qu'il n'y a que les faux choix, il n'y a que les faux-nés, il n'y a que les fausses alternatives qui arrivent, sauf cas exceptionnels comme Asselineau, qui arrivent à candidater. Là, on pourrait dire que pour se présenter aux élections, il faudrait peut-être pas 100 000 citoyens, 100 000 signatures de citoyens, mais pas du tout d'élus, quoi. Et le film pourrait montrer, une fois que les institutions tournent et qu'on voit, pourrait montrer les effets de ces modes de scrutin et de ces élections plus libres, si on a décidé d'avoir une chambre élue comme ça, et puis une chambre tirée au sort, et il faut que les deux chambres aient dit oui pour la loi, pour que la loi soit votée, et si jamais il y en a une qui a dit non, on fait un référendum, il faut que ce soit les gens qui votent eux-mêmes. Quand une constitution d'origine citoyenne, elle prévoirait qu'en cas de conflit entre les organes, législatif, exécutif, ou entre les deux champs, c'est toujours le peuple qui est l'arbitre, et ça c'est à nous de l'écrire. Et le film pourrait montrer enfin, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça change de façon majeure, le fait d'avoir une vraie constitution. On pourrait montrer la situation d'un élu, d'un responsable, ou d'un tiré au sort, qui se goinfre, qui est corrompu, et qui est détecté par la chambre des tirés au sort, ou par la cour des comptes, et la cour des comptes à qui on a donné le droit d'ester en justice, le fait punir et on s'en débarrasse très vite. Le film montrerait comment le régime est bien plus démocratique, bien plus résistant à la corruption, parce qu'il y a des vrais contre-pouvoirs. Le film pourrait montrer les tentatives de corruption du système bancaire, si on a gardé un système bancaire dans les institutions, ce qui n'est pas sûr. Si on écrit nous-mêmes la constitution, on va sûrement écrire le fait que l'État est le seul à pouvoir créer la monnaie, que les banques n'existent plus. Vous savez que la différence entre les banques et les établissements financiers, en tout cas en France, c'est que les banques sont les seules à pouvoir créer la monnaie. Quand une banque vous prête de l'argent, elle ne l'a pas. Elle écrit sur un compte, je dois 100 000 euros à la personne à qui je prête, et la personne à qui je prête, elle me doit 100 000 euros. Donc à l'actif au passif, j'écris deux chiffres. C'est tout ce que j'ai à faire quand je suis banque. Il faut que j'ai une fraction toute petite de cet argent-là en capital, en réserve. Mais c'est rien. En fait, je crée l'argent quand je suis banque, j'ai le droit de créer cet argent. Et ensuite, quand il me rembourse, je le détruis. Donc l'argent apparaît quand je prête, et l'argent disparaît quand on me rembourse. Bon, mais ça, c'est les banques en France. Et les établissements financiers sont les établissements qui prêtent de l'argent, mais qui, eux, doivent se procurer l'argent avant. Donc ils doivent l'emprunter à quelqu'un, à 2%. Et puis le prêter à 3%, enfin le prêter à plus cher. Et c'est sur la différence que c'est... Ça, c'est les établissements financiers. Mais si nous écrivions nous-mêmes la Constitution, je pense qu'on interdirait les banques. On dirait qu'il n'y a que l'État qui peut créer la monnaie. Et toutes les banques deviennent des établissements financiers. Et toutes les banques deviennent des relais de l'épargne vers le crédit, mais pas des créateurs de monnaie. Et donc non plus la faculté d'arbitrage en ne prêtant qu'aux riches et en asphyxiant les autres, y compris les États. Donc je ne suis pas sûr qu'on aurait un système bancaire. Mais il pourrait rester les établissements financiers. Mais le film pourrait montrer les tentatives de corruption des acteurs politiques par les établissements financiers. Et on montrerait comment ces nouvelles institutions permettent au pouvoir de se protéger contre ces tentatives de corruption. Et donc, c'est une longue digression sur ce film, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à faire ce film, je crois. Et ça montrerait aux gens le détail. J'allais dire d'une utopie, mais justement, ce n'est pas une utopie. C'est d'un avenir possible, juste à condition qu'on le veuille. À condition qu'on veuille écrire nous-mêmes la Constitution. Voilà ce qui serait l'enjeu, ce qui serait possible. Parce que beaucoup de gens, en fait, n'y croient pas. En se disant, on n'y arrivera jamais, ils ne nous laisseront pas. Mais il faudrait que le film montre que si on a vraiment fait des ateliers et on a montré la diffusion exponentielle de proche en proche, à la base, en sous-bruit, ça ne se voit pas à la télé, ça ne se voit pas au cinéma, ça ne se voit pas dans les journaux, mais entre nous, nous nous passons le mot, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire la règle du pouvoir, donc on s'entraîne, on fait des ateliers constituants. Le film pourrait montrer qu'il y a un moment, sur un prétexte, je ne sais pas, un accident, une bavure, un truc qui révolte les gens, et là, comme c'est souvent le cas, une insurrection, ça commence souvent sur un prétexte, un accident malheureux comme ça, sauf que là, dans la population, c'est truffé de citoyens constituants, des gens qui se sont beaucoup entraînés, et on montrerait des manifestations, mais pas des manifestations, c'est plus gros que ça, des manifestations monstres, avec non pas des centaines de milliers de personnes, mais des dizaines de millions de personnes qui descendent dans la rue, et le film montrerait que personne ne résiste à ça, aucun pouvoir, aucune police ne résiste à ça, il y a tout le monde. D'accord, donc quelque part, c'est aussi un appel, là on en profite, à faire un scénario, à tous les créatifs, à tous les artistes, à tous les... Tous ceux qui ont des idées, il faudrait qu'on fasse une espèce de base de données pour faire un scénario de toutes les petites scénettes qui montrent ce dont on rêve, en fait, et qui n'est pas une... C'est un rêve, parce que ce n'est pas encore advenu, mais ça pourrait vraiment devenir une réalité, quoi. Et toutes ces petites scènes de l'établissement qui vient et qui se rapproche d'un acteur politique pour essayer de le corrompre, et puis lui qui a un doute, il va craquer, mais juste avant de craquer, il en parle, et puis la chambre des citoyens tirés au sort qui est chargée du contrôle s'empare de l'affaire et arrive à empêcher la corruption, arrive à empêcher le... Toutes ces petites scènes, il faudrait qu'on arrive à refaire une base de données pour aider quelqu'un, un bon réalisateur, un artiste. Il y a des gens formidables, enfin moi, des gens que j'aime beaucoup, qui pourraient comme, je ne sais pas, Alexandre Astier, ce serait... C'est comme un rêve, quoi, qu'un type avec ce talent arrive à nous aider à mettre en scène ce film. Il faudrait lui donner un scénario riche, riche de... plein d'anecdotes stimulantes, fourmillantes, qui donnent une idée de la... de l'effervescence que va rendre possible le fait d'écrire nous-mêmes de la Constitution. Il faudrait que ce soit Astier ou quelqu'un d'autre qui veut bien, il faudrait quelqu'un le mettre en scène. de la Constitution.